Salut les amis et bienvenue dans ma cuisine. Une recette bien de chez nous, française, c'est le gratin dauphinois. Dans le gratin dauphinois, ça contient des pommes de terre, la technique pour les efficher, la voilà. Je coupe les extrémités à l'aide d'un économe. Je tourne autour régulièrement. Une fois les pommes de terre épluchées, on les réserve dans l'eau froide. La première étape est de faire réduire la crème. 15%, un peu de thym, quelques feuilles de laurier, ail, on écrase dans la casserole. Muscade. Sel. Poivre. On fait réduire. J'égoutte les pommes de terre. Ces pommes de terre, je les coupe en deux. Sécurité maximale avec cet élément. Ou opération camicasque. On règle la machine à peu près à 2 mm d'épaisseur, comme ceci. Et on continue. Je travaille donc avec 600 g de pommes de terre, coupées, non lavées. Ma crème est réduite. Je la passe au chinois et tamine. J'incorpore les pommes de terre. Je remue légèrement. On les porte à éputation. Mon four a été préchauffé à 325 degrés. Les pommes de terre commencent à bouillir. Je vais chemiser mes moules à gratin avec une gousse d'ail. Mes pommes de terre bourent. Je baisse le feu. Ben, m'arrive. J'allume. On laisse faire. Les pommes de terre commencent à bouillir. Maintenant, la fécule a fait son travail. Liant un petit peu plus la crème, j'éteins le feu et je dispose. Un gratin ne devrait pas être trop épaisse. Ce qui fait que 3 couches de pommes de terre à 4, ce sera suffisant. Maintenant, ces plats à gratin, je les couvre. Papier aluminium, côté brillant, toujours dessus. Ces plats à gratin au bain-marie. Le bain-marie, boue. Mettons au four. On en a pour 45 minutes. Et voilà. 45 minutes après, on the nose. Je retire le gratin du four. Vérification de la cuisson. Les pommes sont cuites. Le tout est très moelleux. Et voilà. Si vous trouvez que le gratin est un petit peu trop sec, si les pommes de terre d'une qualité autre que celle-ci ont trop pompé, donc les éléments crémeux, nous pouvons toujours rajouter un petit peu de crème, comme ceci. Très légèrement, bien sûr. Ceci est facultatif. Maintenant, ce n'est pas un fromage. C'est trois fromage, c'est trois fromages en soie, comté, émantale et gruyère. Le tout mélangé. Je disperse, comme ceci. Toujours au bain-marie. Je remets au four. Environ 15 minutes. On verra le temps du gratinage. Donc bien sûr, le four est toujours à 325. Je vous reviens dans un quart d'heure. Alors, 15 minutes plus tard, j'ouvre le four. Je sors le gratin. Plat traditionnel, très bleu-blanc-rouge. Une décoration, bien sûr, est nécessaire. Je retire mes gratins. Contrôle de qualité. Gratin, très croustillant. Texture, très moelleuse. Cuisson, vraiment impeccable. Une décoration, bien sûr, est nécessaire. Le gratin. Une pointe de persil, comme cela. Voilà donc mon gratin. Traditionnel, très cocorico. Redessiné, à ma façon, en Nouvelle-France. Allons manger. C'est prêt.